La campagne saisonnier 2011, 38 étapes, en commençant par Bierville avec le rassemblement jeune pour leur faire découvrir cette initiative de la Confédération, qui s'implique peut-être aussi sur la campagne parce que tous ne sont pas au courant qu'il y a cette initiative l'été et c'est sympa de les mettre dans le clou de cette manière-là. Et puis qui finit aussi à Bierville pour montrer un peu tout ce qu'on aura permis de réaliser avec les photos de tout le parcours et là on vient les rassembler à l'use de Bierville pour montrer comment ça s'est passé, comment les militants l'ont vécu. Donc d'une manière assez sympa, une campagne cool qui valorise aussi les équipes d'été et leur permet l'été encore de montrer que le syndicalisme c'est au quotidien et ça je crois que c'est important parce qu'on ne voit pas assez. Ce qu'on voit souvent à la télé c'est les manifs mais les syndicalistes concrètement ils sont là même l'été et je trouve que ça c'est une manière aussi de valoriser ce qu'ils permettent tout au long de l'année et leur travail et de montrer aussi l'envers du décor. Et puis la nouveauté cette année c'est de recueillir un peu la vie des saisonniers pour savoir qu'est-ce qui évolue concrètement dans leur situation. Parce qu'on se rend compte que les saisonniers c'est plus forcément que des jeunes ou des gens qui avaient choisi ce mode de vie, il y a aussi des gens qui n'ont plus le choix et qui par défaut vont commencer par un boulot saisonnier pour espérer trouver mieux ensuite. Donc là on va du coup analyser grâce à cette enquête où on est concrètement la situation des saisonniers aujourd'hui, qu'est-ce qui évolue, qu'est-ce qu'il faut encore faire avancer et sur quoi peut-être que la CFDT devrait pousser plus ses revendications dans un travail avec les saisonniers qu'on aura rencontrés mais aussi avec les équipes CFDT qui sont mobilisées tout au long de l'année et qui obtiennent des choses régulièrement sur ces questions-là. Et puis aussi avec le soutien peut-être des équipes plus sur l'hiver, là il n'y aura pas de bus mais les équipes sont aussi présentes l'hiver et ça c'est important pour dire. Voilà, tout au long de l'année on a un vrai bleu de fond sur les saisonniers et on est présent au quotidien avec eux pour les aider à améliorer leurs conditions de travail, à ce que ça se passe bien. Une saison qui se passe bien, c'est aussi pour l'employeur un bon moyen aussi peut-être de filialiser ses équipes qu'il a eu une année et du coup je crois qu'on est vraiment dans une dimension un peu dynamique, concrète et qui montre l'utilité, la plus-value concrètement du syndicat et d'un syndicat qui est présent au quotidien à proximité des salariés même sur les lieux de vacances.